Cette pièce s'appelle cartographie du jeu. Pour construire cette pièce, je me suis appuyée sur une image que j'avais eue, qui était assez précise. Il y avait ce cerveau, cette toile, et l'ambiguïté était, est-ce que c'est le cerveau qui a créé la toile, ou est-ce qu'il s'est pris dedans ? Après coup, en ayant cette image en tête, je me suis donné à moi-même quelques explications, me disant que finalement, la question était de savoir si on était créateur ou victime de ce qui nous construit, ou de ce qu'on construit, de ce qui nous soutient, de ce qui nous retient, de ce qui nous tient. Donc j'ai choisi, parmi beaucoup de toiles d'araignée, une qui me servirait de modèle. Elle m'a probablement plu par son harmonie, et à la fois par ses irrégularités, parce que l'irrégularité, pour moi, c'est la vie. De la même manière qu'un rythme cardiaque parfaitement régulier et pathologique, et bien une vie parfaitement régulière et pathologique aussi. Une fois que la toile était déjà fabriquée, c'était un processus assez long, j'ai commencé à me dire qu'à chaque radiant de la toile, c'était comme une abscisse, une ordonnée, et correspondait à une préoccupation ou une contradiction de ma vie de tous les jours. Et j'ai commencé à faire des listes, justement, de sujets. Par exemple, besoins et responsabilités. Jusqu'où mes besoins vont, et à partir de quand commence ma responsabilité, à quel point c'était contradictoire ou complémentaire, à quel point, en tout cas, ce qui était sûr, c'est que mes décisions étaient sous-tendues par des questions de ce genre. Et après coup, je me suis dit que chacun pouvait faire sa propre cartographie du jeu, sa propre liste, éminemment personnelle et singulière, de ce qui le préoccupait, et que ça n'était qu'une métaphore de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada